Bonjour, je m'appelle Claire Brechtot, je suis maîtresse de conférences en statistiques à l'Université Rennes 2 et aujourd'hui je vais vous parler de la dimension de Vapnik Tchervoninkis. Il s'agit d'un outil géométrique très utile en statistiques. Typiquement, pour faire simple, on va se donner une population, un ensemble d'individus choisis aléatoirement dans cette population et cette population vit dans un certain espace constitué de différents terrains. L'objectif va être d'approcher la densité de population sur les terrains par la proportion d'individus sur ces terrains. Cette approximation va dépendre de la complexité géométrique de la famille de terrains considérés, qu'on appelle dimension de Vapnik Tchervoninkis. Pour fixer les idées, on considère un espace, le plan, un ensemble, qui va être la zone occupée par la population et une mesure de probabilité, qui est la densité de population, qu'on représente ici par un tas de sable. On va tirer au hasard n individus dans la population, ça reviendra à tirer n grains de sable au hasard et on indiquera leur position par des croix, donc ça revient à avoir un échantillon de taille n de loi P. Maintenant, on se donne un terrain, donc par exemple un demi-plan. La loi forte des grands nombres indique que la proportion de grains de sable qui sont sur le terrain va tendre, quand n tend vers l'infini, vers la masse de sable sur le terrain. Plus précisément, en moyenne, la différence des deux proportions va être majorée par 1 sur 2 racine de n, qui tend bien vers 0 quand n tend vers l'infini. Que se passe-t-il maintenant quand on n'a plus un seul terrain, mais plusieurs terrains ? Par exemple, on va considérer l'ensemble de tous les demi-plans. Dans ce cas-là, on cherche à majorer en moyenne la pire différence entre les deux proportions. Attention, la moyenne de la pire différence, ce n'est pas la même chose que la pire des moyennes qui, elles, seraient majorées par la borne que je viens de vous indiquer précédemment. Mais justement, il y a le théorème de Vapnick-Chervoninkis qui vous donne une borne pour la moyenne de la différence des deux proportions. Cette borne en particulier va dépendre de la racine carrée de la dimension de Vapnick-Chervoninkis de la classe de demi-plan. Comment on calcule la dimension de Vapnick-Chervoninkis d'une classe d'ensemble ? En étudiant sa capacité à pulvériser un ensemble de points. Je vous explique comment ça fonctionne. Typiquement, ici, on a un point dans l'espace. Il va être pulvérisé par la classe des demi-plans, puisqu'on trouvera un demi-plan qui ne le contienne pas et un demi-plan qui le contienne. Si on a maintenant deux points, ils vont être aussi pulvérisés par la classe de demi-plans, puisqu'on trouvera un demi-plan qui contient les deux points, un qui n'en contient aucun, un qui contient l'un et pas l'autre, et un autre qui contient l'autre mais pas l'un. Ces trois points ici sont également pulvérisés par la classe des demi-plans. Par contre, attention, si les points sont alignés, ils ne vont plus être pulvérisés par les demi-plans, puisque le point du milieu, on ne pourra pas trouver un demi-plan qui le contienne et qui ne contienne aucun des deux autres. Et enfin, si on a un ensemble de quatre points, là non plus, on ne va pas pouvoir le pulvériser, parce que les deux points en diagonale, par exemple, on ne pourra pas trouver de demi-plans qui les contiennent tous les deux sans contenir aucun des deux autres points. Pour résumer, on a montré qu'il existait un ensemble de trois points qui étaient pulvérisés par la classe des demi-plans. Aucun ensemble de quatre points n'était pulvérisé par la classe des demi-plans. En conclusion, la dimension de l'apnique-chervo-nonquise de la classe des demi-plans, ça vaut trois. On peut rebrancher cette dimension dans la borne précédente et on en déduit qu'en moyenne, la différence maximale entre la proportion de grains de sable et la masse de sable est majorée par une constante racine de 3 sur racine de n, qui est assez petite. Cette dimension, on peut la généraliser à des espaces en dimension plus grande et on peut également la calculer pour des classes de fonctions. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements